Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale haul. J'avais envie de vous montrer toutes ces petites nouveautés que j'ai dans ma garde-robe ces temps-ci et dont je n'ai pas eu le temps de vous faire un véritable retour. Il y a certaines pièces que vous reconnaîtrez si vous regardez mes vlogs puisqu'en général dans les vlogs jour après jour je vous montre des petites choses mais c'est vrai que pour le reste je n'ai pas eu forcément le temps. Il y a des pièces que j'ai postées également sur Instagram donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram également. Ça vous permettra de voir des petites pièces en avant-première si ce n'est pas déjà fait. Je vais commencer par des pièces que j'ai achetées directement en boutique comme ça je suis certaine de pouvoir vous mettre le lien en barre d'infos. On continuera avec 4 pièces que j'ai trouvées en friperie mais honnêtement ce sont des pièces qui sont tellement simples, basiques, intemporelles que je pense que je n'aurai aucun mal à vous en trouver des similaires. On va continuer avec 2 pièces, 2 ensembles que j'ai reçues et que j'aime énormément. Ensuite une petite pièce chopée sur Vinted et 2 accessoires que j'ai achetés également et que l'on retrouve toujours en boutique comme ça, ça vous fait un petit tour d'horizon et vous verrez que pour tous les budgets on peut vraiment trouver ce qui nous convient de bonne qualité un petit peu partout. Je vais commencer avec la première pièce Il s'agit d'un polo, c'est un petit polo blanc de chez Raph Loren. Je l'avais acheté notamment pour aller faire du golf. On est sur un polo 100% coton, très très bien coupé que j'ai pris en taille S parce que le XS est un petit peu serré et j'avais envie d'avoir la liberté au niveau de mes bras pour pouvoir tout simplement jouer. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai pris en taille S. Il est simple, basique, je l'aime énormément. Il est extrêmement bien coupé, le col est magnifique. Je suis super contente de cet achat. Je continue toujours chez Raph Loren et j'ai pris cette fois-ci, toujours dans la gamme Polo Raph Loren, la chemise classique fit. Donc on est sur une taille 34 cette fois-ci, la taille 2. La coupe est magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. Si vous prenez de la qualité, si vous prenez de bonne matière, vous êtes forcément bien à l'intérieur. J'aurais pu acheter cette chemise de seconde main. C'est la première fois en fait que je tente la marque Raph Loren. Je ne connaissais absolument pas ma taille ni qu'elle était la coupe qui allait le mieux m'aller dans cette marque-ci. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré acheter mes deux premières pièces en boutique. L'expérience boutique est incroyable. Le personnel est vraiment incroyable. J'avais hésité longtemps avec la même chemise, donc toujours en taille 2. Cette fois-ci, c'est la gamme Custom Fit. Je l'ai prise en XS. C'est quasiment la même. Elle est un petit peu plus centrée. Elle revient un petit peu plus serrée au niveau de la taille. J'ai beaucoup de chemises oversize. Je n'ai quasiment que ça. Et j'avais envie pour mes chemises Raph Loren de les avoir un petit peu plus serrées, un petit peu plus près du corps et nettement plus habillées. Donc magnifique. Je l'ai prise de seconde main. Je ne l'ai payé que 20 euros sur Vinted. Je suis très contente. C'est exactement la même. Vous avez les mêmes 3 petits boutons qui sont cousus en dessous. Les étiquettes sont similaires. Vraiment, je suis très contente de ce petit achat. Et j'avais envie de cette chemise bleu ciel. J'avais vraiment hésité entre les deux couleurs. On va continuer avec les 4 prochaines pièces achetées de seconde main. Donc celle-ci, je l'ai trouvée dans un vide grenier. Donc on est sur un pull Roland Garros Thermitique que j'ai payé 2 euros. Donc comme quoi on trouve vraiment de très jolies choses dans des vide greniers. Tout simplement, ce sont des personnes comme vous et moi qui décident de vider un petit peu leur placard. Donc pourquoi pas. Donc ici, vous avez la petite coupe là qui rappelle un peu Wimbledon. Le petit pull sans manche est juste parfait. J'adore la petite couture ici. J'aime beaucoup le bleu blanc rouge. On est vraiment sur un pull assez made in France avec les valeurs de la France un petit peu dessus. Ça, ça me plaît énormément. Et on est également sur une pièce en 100% coton. 2 euros du 100% coton. Je continue avec la petite friperie que j'aime beaucoup qui est dans le 18ème. Je vous remettrai l'adresse en barre d'infos. Elle fait l'angle, je crois, du boulevard Barbès et de la rue Mira. Encore une fois, vous rentrez dedans, vous vous dites où est-ce que je suis tombée. Mais alors, si vous avez de la chance, parce qu'en fait, c'est chacun sa chance un petit peu dans les friperies. C'est comme ça. Si vous tombez les bons jours avec les bons produits, vérifiez quand même qu'il n'y ait pas de trous, de tâches ou quoi que ce soit. Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais si vous tombez le bon jour, vous trouvez des pépites. Donc, pour 10 euros, j'ai trouvé ce petit top qui est en lin ou en coton, je ne sais plus, qui passe très bien avec un blazer, qui passe très bien comme ça, tout seul. Donc, 100% lin, en taille XS, comptoir des cotonniers. Donc, vraiment une qualité magnifique. On a le comptoir des cotonniers écrit juste là, de manière assez discrète. J'aime beaucoup ce top qui se porte vraiment, comme je vous ai dit, de différentes façons. Avec un short, avec un jean, avec un blazer, avec un gilet, tout seul. On a vraiment de quoi faire avec ce type de top. Le prochain top est comme quoi, on ne gagne pas à tous les coups. Mais j'avais quand même envie de vous le présenter. Parce que justement, voilà, il est un petit peu serré. Je l'ai payé 10 euros également. Il est en XS comme son prédécesseur. On est toujours chez Comptoir des cotonniers. J'ai adoré vraiment le fait qu'il soit comme ceci, ajouré. Il est magnifique. Et l'ouverture dans le dos, comme ça, ouverte, c'est somptueux. Je ne vais pas vous l'essayer parce que je me trouve un petit peu serrée dedans. J'ai une poitrine qui est un petit peu trop présente, entre guillemets, à ce niveau-là. D'autant plus que c'est ajouré. Donc, ça me gêne un petit peu. Donc, je l'ai montré à ma maman. Elle a adoré. Et je lui ai dit, écoute, on se retrouve dans pas très longtemps. Est-ce que tu veux que je te le descende ? Elle m'a dit oui. Donc, voilà, parfait. Il y a des cabines pour essayer. Mais en toute honnêteté, moi, je préfère, quand ça sort d'une friperie, laver un vêtement avant de l'essayer. Je n'aime pas essayer le vêtement directement comme ça sur moi. Ça me dérange déjà en boutique classique. Mais voilà, comme il y a un certain coût, etc., c'est assez embêtant. Mais là, pour une friperie, non. Je préfère, très honnêtement, laver le produit, l'essayer ensuite. Et après, c'est moi et ma chance, comme on dit. Et je vais continuer avec une dernière pièce achetée dans cette friperie. Il s'agit d'une chemise Massimo Dutti. Cette fois-ci, je l'ai prise en taille 38. Je voulais vraiment une taille oversize. De toute façon, vous la voyez à côté de moi. Mais j'avais envie vraiment de me sentir à l'aise dans une chemise. Je me suis dit, pour l'été, ça peut être pas mal en vraiment oversize avec un jean au bord de la piscine avec le maillot de bain juste en dessous. Dans la friperie, elle avait des traces jaunes au niveau des manches. Et je l'ai tout simplement lavée à la javel et les traces ont disparu. Elle est nickel. Je vais continuer avec un ensemble. C'est un ensemble de chez Juvia en bleu ciel. Juvia Collection, c'est une marque qui s'est créée en fait pendant le Covid. Et sa créatrice a voulu des vêtements confortables pour rester à la maison. Donc ce sont des tenues de maison avec lesquelles on peut sortir quand même. Je vous avais déjà fait une photo sur Instagram avec ce look. Et je trouve vraiment la forme du top vraiment oversize. Je la trouve très bien travaillée. On est vraiment sur une pièce tout en décontraction. On est très bien dedans. Et à l'intérieur, c'est un espèce un petit peu comme ça de molleton, un petit peu molletonné. C'est douillet. On est bien. La marque est écrite en cursif comme ça. C'est très joli. Le petit short parfait. Sachez que vous achetez tout séparément. Si vous voulez, je ne sais pas, le pull en bleu et le bas en blanc, vous le pouvez. Si vous voulez ce haut-là, mais pas forcément avec le short, vous le voulez avec un pantalon, ça fonctionnera tout autant. D'ailleurs, je possède également l'ensemble dans cette teinte un petit peu kaki gris que je trouve également très jolie. Là, il n'y a pas écrit le Juvia justement sur le pull. Et on est sur une version jogging que je vous avais déjà montré également sur Instagram. Et je trouve que c'est une tellement bonne idée de créer des vêtements de maison. Pour moi, en fait, le vêtement de maison, c'est un indispensable. J'ai toujours eu des vêtements de maison. C'est-à-dire que quand je sors du travail ou lorsque je sors, je ne sais pas, d'un déjeuner, etc., qu'il a fait chaud ou pas forcément chaud, quand on sort du métro par exemple et que voilà, on s'est assis un petit peu sur tous les fauteuils, moi je rentre, je me lave, je ne me mets pas forcément en pyjama parce qu'il peut être 15h, 16h, 17h. J'aime bien enfiler ma tenue de maison et rester en tenue de maison avant de basculer sur mon pyjama. Comme ça, si quelqu'un sonne, si un voisin sonne, si le facteur sonne le matin, etc., vous avez la possibilité d'ouvrir la porte sans avoir honte et ça, c'est important. Les deux derniers accessoires. Alors, si vous suivez mes vlogs, vous avez vu cette casquette Anin Bing Sport. Or, 100% coton dans les tons un petit peu gris, kaki, on est sur quasiment la même couleur que la deuxième tenue Juvias que je vous ai montré. Donc, vous avez le logo devant avec écrit Anin Bing, j'adore cette casquette. Vous m'avez vu de toute façon en vlog lorsque j'ai été l'acheter, la chercher, je l'aime énormément. Vous pouvez la resserrer ici, juste derrière et vous avez l'espace pour laisser passer votre queue de cheval. C'est important parce que j'ai une casquette qui n'a pas cet espace et je suis obligée de porter cette casquette soit avec une queue de cheval très 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 basse. Donc, ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse avant, soit je suis obligée de la porter avec les cheveux détachés. Donc, du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle je précise pour celle pour qui c'est important. C'est pas mal si vous pouvez en fait faire sortir votre queue de cheval derrière si vous souhaitez la porter avec les cheveux attachés, bien sûr. Enfin, et pour terminer, si vous suivez mes vlogs, celle-ci aussi, vous l'avez vue, il s'agit d'une paire de sandales. Ce sont des slim back et on les reconnaît vraiment à l'arrière en fait du talon qui va être retenu par une lanière comme ceci. Elles sont magnifiques et elles ne sont pas, sans rappeler bien évidemment, les Chanel. On est sur une paire de chaussures qui est un parfait dupe des chaussures Chanel. Encore une fois, ce ne sont pas des contrefaçons puisqu'il n'y a pas écrit Chanel dessus. Il n'y a pas de logo Chanel non plus. Je les trouve très classes, très habillées. Elles peuvent être décontractées si vous mettez une petite robe à dentelle par exemple l'été ou avec un pantalon de costume ou un pantalon à jambes larges. Elles peuvent donner vraiment un style habillé. Je les trouve vraiment superbes. Elles sont en cuir. Attention, elles taillent petit, je trouve, et un petit peu étroit. Moi, j'ai pris un 38 pour ma taille 37. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste là ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut ! Merci. Merci.